La biodiversité forestière compte un nombre total d'espèces d'environ 80 000 à 100 000 espèces, parmi lesquelles les forêts plantées représentent une infime proportion qui est de 7%, et le reste c'est donc des forêts naturelles ou semi-naturelles. Les espèces forestières sont généralement à l'état sauvage et sont dotées d'une diversité génétique très importante. Elles sont relativement encore peu domestiquées. La diversité génétique se trouve à différents niveaux, au niveau population, au niveau interspécifique et au niveau génique. Pour cela, l'approche in situ, avec l'état sauvage des espèces forestières, l'approche in situ est très favorisée et la plus recommandée pour les espèces forestières. Malheureusement, il y a un bon nombre, plus de 3 800 espèces qui sont menacées parmi les ressources forestières, et ces menaces sont dues essentiellement aux actions humaines qui engendrent la déforestation, donc la destruction de l'habitat. Les forêts montrent ou détiennent de multiples utilisations et fonctions. Tout d'abord, ça produit une diversité de production, donc il y a le bois, bois d'énergie, bois de construction. Il y a également des espèces qui s'apprêtent à l'alimentation. Il y a des espèces utilisées en alimentation humaine qu'animale également, des fourrages. Et le bois de feu est la principale utilisation qui est la plus connue pour les produits forestiers. Il y a également l'importance des services environnementaux, services offerts par les écosystèmes forestiers, pour ne dire que le rôle de régulation écologique pour la protection du sol, pour la protection du régime hydrique. Ainsi, la gestion des forêts doit viser ces multiples usages pour la durabilité de ces usages, donc de production et de conservation. Et ces différents usages sont considérés ensemble dans les gestions des forêts. Voilà donc une diapo qui montre la répartition de ces utilisations. Vous remarquerez que le rôle de production par les forêts détient la proportion la plus importante, jusqu'à 30%. Après, il y a l'usage multiple des forêts, la régulation ou la protection écologique, la conservation de la biodiversité, la récréation et l'écotourisme. Le graphe suivant vous montre la répartition des espèces prioritaires qui a été donc relevé, tiré des rapports nationaux pour les ressources génétiques forestières qui viennent d'être établies. Donc il y a plus de 2200 espèces prioritaires et la répartition montre que c'est dans les zones tropicales où il y a le plus d'espèces prioritaires qui ont été indiquées. Et le graphe qui suit après, donc, c'est les espèces prioritaires communes à travers différents pays. Ça nous montre qu'il y a quand même certains écosystèmes semblables et certaines espèces qui sont communes. Donc il y a 25 espèces prioritaires communes à 10 pays ou plus qui ont été donc pu être tirées du rapport national dont j'ai parlé tout à l'heure. En matière de plantation, on remarque que c'est surtout en Amérique du Sud où il y a les plus grandes plantations, les plus vastes plantations avec des espèces introduites, des espèces tropicales comme les pins, les eucalyptus, le tec, le gmelina, etc. Puis il y a en Océanie, en Afrique et ainsi de suite. Mais donc la plantation est essentiellement effectuée avec des espèces exotiques. En matière de tendances et moteurs d'évolution, des aspects négatifs d'abord, ce qu'il y a, c'est que la perte de forêt existait, existe et risque de se poursuivre. C'est un aspect très, une tendance très négative, mais il faut le signaler parce que c'est ce qui se passe. Cependant, il y a quand même des dynamiques très développées en matière de restauration de forêts, donc restauration de paysages forestiers. Et il y a les options politiques pour la décentralisation, la déconcentration des pouvoirs, donc des autorités pour la gestion des forêts. Il y a les effets du changement climatique, mais il y a pas mal quand même d'efforts pour faire face au changement climatique et à l'adaptation et à l'atténuation des effets, donc à travers la conservation et la gestion des forêts. En matière de connaissances et d'informations, on a pu donc avoir à travers les rapports nationaux sur les ressources génétiques forestières que 620 espèces ont été caractérisées génétiquement, 570 sont incluses dans les programmes d'amélioration génétique, plus de 800 espèces sont considérées dans les programmes de conservation in situ et plus de 1 600 espèces sont conservées en ex situ, surtout donc dans des collections vivantes et dans des peuplements. Il y a des lacunes et il y a quand même aussi des opportunités. En matière de lacunes, il y a les informations qui ne reflètent pas la situation exacte des ressources génétiques forestières. Également, comme lacunes, il y a très peu d'espèces qui sont suffisamment étudiées sur le plan génétique. Mais, des points positifs quand même, des opportunités, il y a des efforts dans le développement des indicateurs pour les ressources génétiques forestières. Il y a la génétique quantitative qui a généré des connaissances pour un certain nombre d'espèces et qui a pu donc générer des gains sur les plantations. La génétique, il y a aussi de grands potentiels de gains en matière de domestication de nombreuses espèces dont l'usage est cependant encore limité au niveau local. Voilà, mesdames et messieurs, monsieur le Président, j'ai fini ma présentation. Merci de votre aimable attention. Merci. 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 Merci.